et bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures et aujourd'hui on va parler encore de transformation digitale qui est vraiment le sujet qui nous fait tous aujourd'hui bouger autour du numérique et je vais essayer de vous relater quatre piliers fondamentaux de cette transformation digitale qui a été analysée par Soprasteria je sais pas si vous connaissez c'est une énorme boîte qui bosse autour du numérique ce qu'on appelle un ESN et qui fait un ebook ce qu'on a appelé avant les livres blancs maintenant on appelle ça des ebooks c'est plus chic dans lequel ils ont vraiment travaillé sur qu'est ce qui sont les fondamentaux de la transformation digitale donc ils ont fait ça en faisant des analyses en avoir des gens en faisant pas mal d'interviews et il en sort moi je trouve quatre valeurs qui sont assez différentes ou en tout cas qui mettent en exergue d'autres dimensions que ce qu'on entend d'habitude c'est pour ça que je vous en parlez parce que justement les piliers qu'ils présentent c'est pas les valeurs bateau qu'on entend tous les matins ou les valeurs vous savez qu'on a dans les grandes entreprises comme ça qu'on balance là c'est vraiment des éléments qui qui transforment notre manière d'être voilà alors ces quatre piliers c'est quoi sans plus attendre vitesse excellence ouverture plaisir c'est intéressant parce que finalement on s'attend pas forcément autour de la transformation digitale de voir ces éléments là donc juste pour les décrypter ce que nous a donné c'était jean claude l'amoureux qui était venu parler lors de cette conférence du c2p le club des pilotes de processus de ces fameux piliers alors si on prend le premier qui est la vitesse la vitesse c'est quelque chose de fondamental on peut s'en plaindre peut-être parfois mais on est devenu une société du temps réel et donc la question de la vitesse aujourd'hui c'est l'effet start up je le mets donc c'est égal start up c'est que finalement même quand on est un grand compte même quand on a un process complexe il faut aller vite il faut être en mode start up parce que sinon les clients ils se disent qu'est ce qu'ils font pourquoi ils mettent autant de temps et on le voit avec nos politiques aujourd'hui je vais pas revenir dans l'actualité récente mais en moins d'un an on doit changer la france voyez donc la question de la start up et d'aller vite je pense que ça on l'a vu récemment sur tous les ronds points et pas qu'avec des gilets jaunes le deuxième point c'est celui de l'excellence l'excellence c'est le fait finalement d'aller vers quelque chose d'unique l'excellence c'est cette idée qu'aujourd'hui dans un monde mondialisé et la transformation digitale nous oblige à être dans un monde numérique dont globalisé par définition vous devez avoir quelque chose d'unique et d'excellent dans votre exécution sur votre business sur votre organisation si vous n'avez pas une unicité vous allez vous retrouver tout simplement dans la deuxième page de google comme on dit au milieu de rien nulle part donc la seule position c'est celle de l'excellence c'est aussi une bonne nouvelle ça nous oblige à nous tirer vers le haut c'est parfois difficile parce que d'être excellent quand tout d'un coup on se combat vers le monde entier c'est plus difficile que quand on se combattait dans un petit village qu'est ce que ça veut dire l'excellence ça reste quelque chose à travailler au quotidien mais c'est vraiment un point clé de cette transformation digitale très bien troisième point c'est l'ouverture alors l'ouverture c'est l'ouverture à quoi c'est tout ce qui est open donc voilà et je fais pas ça juste pour faire une traduction anglaise mais parce que ça nous ouvre à quoi open data ouvrir ses données open api ouvrir ses api pour justement pouvoir accéder à son système numérique open innovation être capable de travailler avec d'autres dans une logique de d'innovation donc c'est vraiment l'idée que le dedans devient dehors c'est à dire que vos clients sont aussi des gens avec lequel on va travailler vos collaborateurs sont aussi des clients qu'il faut servir c'est cette idée d'ouverture c'est ce que des fois dans mes conférences je dis le changement entre le monde médiéval fermé et le monde de la renaissance plutôt ouvert on a la même chose avec la transformation digitale et donc pour ça par exemple ça nécessite par exemple dans notre monde numérique de pas avoir un seul fournisseur de logiciels par exemple au hasard ou une seule usn avec lequel on travaille il faut s'ouvrir il faut un mode écosystème il faut mailler des systèmes complexes et ça fait partie justement des choses qui sont peut-être plus difficiles à faire mais qui sont fondamentales et le dernier non pas le dernier pour la route comme on dit mais le dernier puisqu'il est important c'est celui du plaisir alors ça le plaisir alors là le plaisir qu'est ce que ça veut dire alors nous à jamespot et je pense que les vidéos que je fais le vendredi en attestent nous on prend plaisir à faire du produit on prend plaisir à avoir cette ces nouveautés à voir ce monde de numérique ses évolutions mais est ce que c'est vrai pour tout le monde et donc la vraie question par rapport à ça c'est que pour réussir sa transformation digitale il faut aussi emmener les gens dans une dimension plaisir mais ça veut pas dire faire du bullshit plaisir pas juste on est tous heureux parce que le monde il est magnifique c'est de retrouver des valeurs et donc moi je ce que je rappelle derrière le plaisir c'est aussi le sens voilà moi c'est ça que vous aimez derrière le plaisir parce que si on n'a pas le sens de ce qu'on fait on peut pas avoir plaisir de ce qu'on fait ou alors c'est totalement superficiel voilà et c'est ce quatrième pilier il renvoie aussi à la logique d'authenticité parce que le plaisir c'est quelque chose qu'on vit manière authentique sinon c'est juste encore une fois du bullshit comme on peut le voir aujourd'hui en disant que tout le monde veut le bonheur de tout le monde non c'est pas vrai on prend du plaisir à ce qu'on fait si on est à sa bonne place donc voilà mon conseil c'est donc reprenez du sens soyez authentique pour de manière unique comme une start up faire quelque chose d'ouvert vers les autres voilà c'est ça la transformation digitale et si vous l'appliquez comme ça dans cette verbalisation là vous verrez que il n'y a rien qui peut vous résister et puis vous prenez du plaisir à aller vite dans ce monde numérique et sur ce je vous donne rendez vous à la semaine prochaine pour sans doute notre dernière émission de l'année parce que après moi j'irai prendre des petites vacances de noël sur ce à la semaine prochaine et